Merci déjà de me donner la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très émue, très contente de ce gala que nous avons organisé. Et quand je parle de nous, c'est de l'ADAF, l'Association de la Diaspora et des Amis de Fondjanty. Depuis plusieurs années, nous organisons des événements pour pouvoir aider au développement du village Fondjanty. Et l'événement de ce soir rentre en droite ligne dans le cadre de la récolte de fonds pour réaliser des projets. Et le projet qui nous tient à cœur cette année, c'est la création d'une maison de jeunes qui aura une médiathèque, un salon de thé, un salon internet, haute technologie, en tout cas les nouvelles technologies pour le village et pour le surplus. Pourquoi pas une petite, ce que j'appellerais, une petite case de passage pour nous. Voilà. Donc, il y a eu du monde ce soir. Parce que là, pour la mise en place, comme d'habitude, ça relevait de moins. Et j'ai mis en place 330 places. Et toutes ces places ont été occupées. On a été obligés de renflouiller, c'est-à-dire de prendre d'autres chaises pour compléter. Donc, la mobilisation a atteint, je ne dirais pas son paroxisme, mais c'était beaucoup plus loin que nos attentes. Donc, pour moi, c'était un grand honneur, c'était un grand plaisir et c'était un grand succès. Et nous espérons pouvoir écriter suffisamment de fonds pour pouvoir réaliser ce projet qui nous tient à cœur. Premièrement, je suis d'abord très content d'assister à cette manifestation des fonds d'Anti. Et je préfère que chaque année, les fonds d'Anti font une manifestation pareille pour franchement faire évoluer ce petit village fonds d'Anti que j'aime bien. Et qui est un village voisin à mon village, Bakoun Tchengaleux. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les fonds d'Anti de Paris et de la diaspora. Pour tout ce qu'ils ont fait. Pour l'accueil d'abord, l'accueil chaleureuse. Et pour le dîner, ça a été très bien. L'ambiance a été chaleureuse. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord et je passe juste ce message pour dire merci pour cette association qui nous a accueillis en ce moment. Et nous sommes venus au nom de l'association Bakoun Tchengaleux. Et nous remercions tout ADAP pour tout ce qu'ils font pour le développement de Hongkama en général. Et pour leur village fonds d'Anti. C'est très important pour nous d'assister en ce moment. En tant que moitié fonds d'Anti, je dis merci à cette association. Qui ne me connaît pas encore comme leur dîner fils. Mais avec le temps, je ferai partie de leur. Et je remercie tout l'ensemble de ceux qui sont venus. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi ma famille au niveau du pays. Et tout l'ensemble de tous ceux qui pourront me connaître. Que Dieu les bénisse au nom du Christ. Oui, pour chaque année en fait je viens participer, je viens soutenir Marie-Claire, Tata Marie-Claire et tout ça pour l'association. Ça m'a fait vraiment un très très grand plaisir. Moi-même je suis présidente d'une association pour aider la Casa Mons. Je suis présidente d'une association au Sénégal. Donc là je vis à Dakar au Sénégal. Ça fait 4 mois que j'ai créé une société au Sénégal. Et quand elle m'a téléphoné pour me dire, voilà, il y a la soirée ici à Paris, je suis obligée de venir. Donc je suis venue spécialement du Sénégal pour ça. Et je rentre dans 5 jours au Sénégal à Dakar. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de soutien par rapport à l'année dernière et aux autres années. Les gens sont venus, ils sont mobilisés, ils ont répondu présents. Ils sont venus en masse pour soutenir. Ils se sont rendus compte que vraiment, elle fait beaucoup d'action pour le village. Il fallait la soutenir vraiment. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de venir, de me déplacer du Sénégal. Et puis il y a beaucoup de gens du Sénégal, de Dakar, qui voulaient venir et qui ne pouvaient pas venir. Bonjour à tous les invités de cette soirée-là. Je m'adresse à vous en tant que président ou vice-président de Baponti Ndaleu de France. Donc ça a été très 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 bien. Ça s'est très bien passé en fait la fête de Fondianti. Où vient ma mère personnellement ? Donc je remercie beaucoup l'association Fondianti d'avoir organisé un tel truc. Apparemment ça fait plusieurs années que ça existe. Mais c'est la première fois pour moi d'assister à un tel événement. Et c'est très grandiose. Mais n'oubliez pas que nous dans l'Ouest, nous dans le Cameroun, on est appelé à la solidarité. Donc nous on vient en tant que Baponti Ndaleu. Et Fondianti, je vous dis que nous, Baponti Ndaleu, on est sur le projet d'organiser plusieurs soirées. Et on vous invite, vous Fondianti, à assister à notre soirée. Moi aussi je serai à votre côté. Est-ce que la présidente de la DAF, au vu de ce qui s'est passé ce soir, peut se dire heureuse par rapport au fait que l'action qu'elle doit mener, ce sera un réel coup de pouce. pour faire avancer le mouvement. Mais je ne peux être que vraiment heureuse pour ce soir. Vous m'avez connue quand j'ai commencé, ça c'était pas ça. Mais maintenant je me bats et ça progresse, ça va de l'avance. C'est tout ce que je souhaite. Je souhaite que tout marche et que je... Si je pouvais même construire tout Fondianti, ça serait ma fierté. Parce que je m'étais promis ça quand mon père est décédé. Parce que le village, c'est souvent que c'est les hommes qui vont construire, qui vont faire les batailles dans le village de leur papa. Mais moi je suis une femme. Je me bats pour le village de mon père. Tout ce que je peux souhaiter que si j'étais riche, si j'avais beaucoup, j'allais construire tout Fondianti, rendre tout le monde heureux. Et je me battais jusqu'au bout pour ça. Et je suis fière aujourd'hui que cette association avance, que tout ce qu'on a vu ce soir, vraiment, ça monte. Et je veux que ça soit encore plus que ça. Tu te souviens, la première fois quand tu es venu, j'ai dit, je pourrais même inviter le président de la République un jour. Ça va se faire. Voilà déjà que je vais aller au Sénégal pour me battre, tout ça. Donc c'est tout ce que je souhaite qui va se construire. C'est-à-dire que dans les années antérieures, la fille de Chirac va venir. Mais oui, mais là elle était occupée, elle n'est pas venue. Elle ne pouvait pas venir. Mais j'espère que la prochaine fois, elle viendra. Elle avait promis qu'elle viendra à Fondianti. Donc je l'attends toujours. Les mains sont toujours tendues. J'attends toujours. Merci. En tout cas, on sera toujours là à tes côtés pour te soutenir dans tes actions pour Fondianti. Merci. Sache que vraiment, on est derrière toi.